Mais la domination de Manchester City sur la première ligue depuis 2018, c'est pratiquement tous les titres. Est-ce que ça rend le truc un petit peu attendu, convenu, voire ennuyeux ? Non, parce qu'il y a encore 2-3 mois, sur ce même plateau, certains annonçaient qu'Arsenal, ça y est, c'est leur année, comme l'année dernière. Comme en janvier-février, dès que City va mal, on nous explique que ça y est, c'est fini, ils n'y arriveront pas. Liverpool aussi, jusqu'en avril. Et Liverpool, jusqu'à l'Atalanta, qui leur a fait peut-être énormément de mal, qui les a torduis le 3-0, on espère. Mais après, il faut bien voir qu'ils ont perdu 3 matchs cette saison. Alors, il y a eu des nuls, il y a eu 7 nuls, il y a eu 3 matchs perdus, c'est septembre, octobre et décembre. Ils ne perdent pas chez eux depuis 2022. Tu sais qu'hier, le but, tu peux marquer que sur un exploit individuel d'un joueur perso. Parce qu'autrement, ils te privent de ballons. C'est-à-dire que c'est une frustration. Moi, je pense que je ferai deux attentats, je sors, parce que c'est tellement énervant. Je vous assure, c'est d'une violence. Ce sont des pas assez vastes, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est des circuits courts qui doivent faire des milliers de fois l'entraînement. Marc a raison. Vous devenez fou, en fait. Marc a raison, c'est des ballons qui vous passent à 20 centimètres des pieds. Et vous, vous n'arrivez pas à l'avoir. Et ça rend fou. Tu penses que tu peux l'avoir. Tu penses que tu peux l'attraper. Et ça rend fou. Et en fait, tu ne l'as jamais. Et tu cours après. Et ça rend fou. Ça te rend fou. Oui, c'est une bonne galerie. Je prolonge le propos de Marc parce que, certes, la saison dernière, il faut rappeler qu'il y avait un écart beaucoup plus important entre City et Arsenal. C'est vrai. Où là, on n'a eu que deux points. C'est vrai que ce City qui a été critiqué cette saison à l'an de Marc moins que la saison dernière. De Bruyne blessé a donc fait moins de passes. Il a été absent aussi à l'an des De Bruyne. Mais globalement, la saison est moins belle puisqu'il n'y a pas la Ligue des Chirons. Rodrigue aussi. Je vais quand même rappeler qu'en championnat, ils ont pris plus de points que la saison dernière. C'est vrai. Au final. 91 à la saison dernière, 89. Et ça reste un total dans l'absolu incroyable. C'est absolument incroyable. Juste, c'est que cette saison, il y a eu un adversaire qui y a cru jusqu'à longtemps, très longtemps, jusqu'à la dernière journée. Là où la saison dernière, Arsenal finit deuxième. Mais Arsenal laisse tomber bien avant puisqu'il y a eu des résultats qui leur ont fait défaut. Mais ce City-là est épatant. Réussir saison après saison, mis à part la fameuse saison où Liverpool est champion, réussir… À quel nombre de points, Salim ? Plus de 100 points. C'était stratosphérique, le duel qu'ils se sont fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de l'adversité… Liverpool. S'il n'y a pas d'adversité avec Liverpool, s'il n'y a pas d'adversité à ce niveau-là, ça ferait 7 sur 7. C'est pour ça que c'est invraisemblable et c'est pour ça que, j'insiste, on ne peut pas comparer City, par exemple, à un PSG. PSG qui surdomine le championnat de lignard, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou le Bayern de Munich. Ou le Bayern en Allemagne, sauf cette année, mais voilà. Pas cette année. Mais je veux dire par là, City a un adversaire ou des adversaires absolument affolants. Là où les autres, pardon de dire, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai mal lu le langage corporel ou facial, si je puis dire, de notre ami Pep Guardiola. Il y a de quoi se réjouir contre les supporters de Manchester City, Sheriff Guémour. Et il y a de quoi dire que Manchester City a été un beau champion dans ce qui reste le plus beau des championnats ? Oui, mais c'est un rêve éveillé que vive le peuple blue. Parce que bon, il y a l'autre partie de la ville avec les rêves des villes de Manchester United. On est plutôt dans le cauchemar éveillé. Et ce n'est pas fini peut-être. Surtout cette année, est-ce que United finit en huitième position ? Non, non, mais c'est un rêve éveillé parce que c'était un peu le parent pauvre Manchester City du football anglais. Grand club avec une histoire et tout. Pas gagné grand-chose. Là, ils sont devenus, ils sont sur le toit du monde. Évidemment, ils partagent la première place avec l'Oréal qui les a éliminés au tir au but. Dans un match fou. Hein ? Dans un match fou. Oui, oui. Ils sont allés au bout du bout. Voilà, ça s'est joué. Rien. Mais disons que Manchester City, contrairement au Real, est en plus une espèce de référence dans le jeu. Comme était le Barçade de Pep Guardiola il y a dix ans. Donc voilà, c'est devenu une place forte du football mondial. Je n'ai pratiquement pas tremblé pour cette équipe de Manchester City. Il y avait juste cette année, comment ça s'appelle, avec l'accumulation de la pression, des saisons qui s'empilent, a toujours resté numéro un. Ça a été un peu plus dur. Alors, il y a eu toutes ces blessures qu'on a citées. C'est pour ça que certains ont pensé que… Oui, plus même Rodri, qu'à ses chiens, ou deux matchs. Et bon, mais finalement, c'est une équipe qui s'est régénérée, qui a un système de jeu sur lequel on se repose quand ça va un peu moins bien. Ça ne perd pratiquement jamais. Et quand il a fallu gagner les matchs qu'il fallait gagner, parce qu'ils n'ont pas gagné hier le championnat, ils ont gagné avant. Voilà, il y a eu une petite baisse de tension d'Arsenal. Comme on dit, ils ont passé l'épaule devant. Puis ça suffit. Moi, je pense plutôt qu'ils étaient en gestion sur la fin du championnat. Avec quand même un fait un peu intéressant, c'est que c'est régulièrement un joueur de Manchester City qui est élu joueur de l'année. Là, c'est Phil Foden cette année. Il y a eu d'autres années où c'était De Bruyne. On a eu Ruben Diaz. On a eu Berger de Silva, peut-être. Allende, l'année dernière. Donc, l'effectif est tellement fort et le système est tellement fort que on pouvait alterner sur les joueurs clés. Mahrez, qui n'y est plus, a été un joueur clé avant de disparaître. Bref, il y a toujours un joueur pour prendre le leadership si jamais les autres sont un peu moins bien. Vous avez eu du Gundogan qui, l'année dernière, a été un joueur clé aussi au milieu de terrain. Et qui est parti. On ne l'a pas vu. Guardiol est en train de le devenir. Absolument. Par le passé, Fallon Digno a été un joueur important aussi au milieu de terrain. Phil Foden, ça va dans votre sens, chérie, quand vous évoquez le côté régénération de cette équipe. C'est vrai que Phil Foden, là où Allende et De Bruyne ont eu des baisses de forme, c'est un fait. Cette saison, au-delà de leurs blessures, même il y a certains matchs où ils étaient moins forts, etc. Mais City, et c'est ça la force de City et de Guardiola, sans doute, c'est de permettre à d'autres de devenir forts et de devenir clés. Bernardo Silva l'a été, notamment la saison dernière. Phil Foden, cette saison, il est à un niveau, enfin sur une planète où il n'y a que les très grands qui sont sur cette planète-là. C'est ça qui est fort chez City, c'est que chaque saison, même quand les grands leaders sont censés être là et ne le sont pas, il y en a d'autres qui peuvent être sans certainement. Grealish a été un joueur clé la saison dernière, cette année, il est moins présent. Alors, ce qui peut-être nous lance, excusez-moi, Chérif Guémeau, sur un autre débat qui est récurrent quand on parle de Manchester City, celui des moyens dont dispose le club. Et ce n'est pas forcément moi qui le porte, ce débat, puisque les instances européennes ou anglaises se sont penchées sur le cas des citizens ces dernières années. Manchester City, un peu comme le PSG, bénéficie de moyens colossaux et pratiquement un club État, puisque détenu par des investisseurs venus d'Abu Dhabi et des Émirats Arabes Unis depuis la fin des années 2000. Marc Libra, est-ce que, là encore, dans cette idée que Manchester City surdomine, que ça peut être ennuyeux, est-ce que ce n'est pas aussi un peu faussé la concurrence du côté de Manchester City ? Ou même quand vous avez un De Bruyne qui est moins bien, vous avez encore 3-4 joueurs d'immenses classes qui peuvent prendre le relais. Alors là, il faut se poser la question de l'investissement, par exemple, de Chelsea, qui a été gigantesque en l'espace de deux ans, on n'en parle même pas. De Newcastle, on peut y aller. De Manchester United ! De Manchester United ! Et on se rend compte que, oui, il y a des investissements d'un côté, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes qui sont au poste clé, Paris a mis combien ? Plus d'un milliard, Paris, ils ont mis ? En 10 ans ? Est-ce qu'ils sont au même niveau que City ? Ils sont intouchables en Ligue 1 ? Je plaisante, je plaisante. Bien sûr, bien sûr. C'est là la grosse différence, c'est qu'il y a quelques années, je me suis dit, bon, ça va être faussé parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont là. Ancelotti, il n'a sûrement pas la meilleure équipe. Il n'a sûrement pas la meilleure équipe en Espagne, Ancelotti, aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il gagne encore le championnat ? Comment il est capable de sortir des mecs de son chapeau ? Comment des Rodrigo ? Comment des Vinicius ? Tous ces mecs-là sortent du jour au lendemain, Jude Bellingham, qui n'est pas un attaquant, il est un des meilleurs buteurs. C'est juste qu'il se passe des choses. On peut avoir de l'argent, mais si on ne met pas les gens compétents, Éric Roy en est l'exemple parfait. Ils ont fait quoi, Brest ? Oh, Ligue des champions. Là, il faut me piquer, ce n'est pas une blague. Ligue des champions pour Brest. C'est une honte pour tous les autres clubs de Ligue 1 qui sont les gros. Mais ça peut vous montrer que, peut-être des fois, sans l'argent ou avec de l'argent, on peut faire des choses quand les gens sont à la bonne place. Cherif Guémor, sur ce débat compétences contre moyens. L'argent n'achète pas la régularité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que les moyens, ça peut être utile pour faire la différence sur une, deux, trois saisons. Là, on parle de six saisons. Et on le rappelle, en 2020, c'est particulier. Il y a eu le Covid et tout ça. Enfin bon, bref. Quand on arrive à se maintenir à ce niveau-là, et en Europe aussi, parce que Manchester City, c'est quatre compétitions qu'il joue chaque année. Et c'est minimum dernier carré en Ligue des Champions. Tout le temps. Toujours. Donc, comment dire, l'argent, au début, ça aide. Ça aide, comment dire, à se stabiliser, à être numéro un dans son pays. Et puis après, il faut se régénérer. Parce qu'une équipe, ça change à peu près 20-25% de l'effectif chaque année. Et bien, sur ces 20-25%, il ne faut pas se tromper. Je vais prendre l'exemple. Et là, je vais dans le prolongement de ce que disait Salim. Grilich, il était, entre guillemets, il était indétrônable. Non, non, il y a Doku qui lui est passé devant. Et c'est pareil. On était parti sur Stones qui, justement, s'était installé dans cette équipe. Et bien, pas du tout. Stones ne s'est pas installé parce qu'il n'est pas bon. C'est parce que, comme Guardiola se réinvente, il change, il modifie le profil tactique de l'équipe. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut toujours être dans l'anticipation. Je retrouve chez Guardiola ce qu'on avait vécu avec Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, il disait... De l'autre côté de la ville. Voilà. Le plus dur dans ce métier, c'est la régularité et de se changer. Enfin, de se changer au niveau de l'équipe. Régénérer. C'est régénérer au bon moment. Salim Angali, le dernier mot sur City. Deux choses. La première sur l'argent. Effectivement, c'est un élément clé pour devenir plus fort, pour se renforcer, pour avoir des joueurs. Au début, ça n'a pas été évident pour City. Rappelez-vous. Robinho, c'était le premier gros achat à l'époque de City. Alors là, on revient à 2008. Justement. C'est à cette époque-là où City commence à avoir des dépenses assez folles, mais qui ne fonctionnent pas au début. Comme Mancini arrive au début aussi. Ça ne fonctionne pas au début. City est loin de la première place. La deuxième chose que City a eue, c'est le temps. Le temps qui a été donné à cette équipe de City par ses dirigeants. Là où on parlait du Paris Saint-Germain, le temps a été beaucoup moins donné par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Où on s'agace très souvent. Où les coachs changent beaucoup plus vite. À City, ça a été beaucoup moins le cas. La première saison de Guardiola, je rappelle, il ne gagne pas le championnat justement parce qu'on lui donne du temps. On sait qu'il va faire quelque chose. C'est aussi ça qui a été précieux avec City. On leur a laissé le temps au coach. Est-ce que vous comprenez que Guardiola, à force de pratiquement gagner le championnat à chaque fois depuis 2018, il n'y a eu que 2020 pour interrompre la série, on se lasse ? Non, parce qu'il faut bien rappeler le contexte de la séquence parce que ça arrive chaque année. Maintenant, City la connaît par cœur, surtout quand ça se déroule à domicile. Il y a le titre, le match, en tout cas le match vainqueur et donc le titre. Il y a surtout envahissement de terrain à chaque fois puisque les supporters de City montent et arrivent sur cette pelouse. Et là, vous n'avez qu'un seul objectif de la part du coach comme des joueurs. À chaque fois, ça se passe comme ça. Ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer vite dans le tunnel à toute vitesse. Donc, vous n'avez même pas le temps d'exploser, vous n'avez même pas le temps de congratuler votre star. Vous faire un tour d'honneur, vous faire un tour d'honneur. Pas à ce moment-là, exactement. Non, mais là, il n'y a même pas eu le point rageur, il n'y a même pas eu le signe de la victoire, le sourire. J'insiste. Alors, on peut, vous avez raison, il y aurait à la limite pu le faire. Ouais, et courir, c'est à la limite. Mais il a d'abord un objectif, c'est celui de courir à toute tête parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont arrivées sur cette pelouse à ce moment-là. On voit un Jérémy Doku, d'ailleurs, qui a dribblé, et j'insiste sur le mot, dribblé des supporters pour réussir à arriver dans ce vestiaire. Alain, il n'a pas pu totalement parce qu'il est sain attaquant. Donc, le temps qu'il arrive, c'est un supporter. Ah non, mais il se faut escorter de toute façon. Donc, j'insiste sur le côté plus symbolique. Après, il a quand même beaucoup souri avec le trophée, etc. C'était quand même autre chose. Il n'était pas content quand Koudou le gagnait un. C'était un magnifique but quand même pour réduire l'écart du côté de West Ham à retourner acrobatique. On a pu même lire sur ses lèvres des mots en espagnol qui n'étaient pas très… Mettez dans le registre familier, voire un peu plus. Néanmoins, la victoire face à West Ham et les Citizens champions, et c'était un peu attendu. Marc Libra, on l'a senti venir, même si ça a mis plus de temps à se dessiner que l'année dernière ou que sur certaines saisons précédentes. Manchester City, une fois de plus, champion d'Angleterre. Manchester City remporte son quatrième titre consécutif. Manchester City remporte son sixième titre de champion en sept ans. Solo à toi et bien visé dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sky Blues. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on va parler de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot de cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, ici tout. Si tu aimes ce sujet de contenu, d'espoir d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars. Pep Guardia, les amis, c'est vraiment, c'est presque un magicien. C'est presque un magicien. Quatre. Puissance et quatre, les amis. Puissance et quatre. Il remporte pour la quatrième fois consécutif le titre de champion en l'été. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable, les amis. Guardia, il a une façon de travailler qui me supprime un peu. La première partie de saison, c'est un peu comme un laboratoire. Il teste beaucoup de schéma tactique. Il teste beaucoup de nouveaux joueurs qu'il a recrutés. Mais en deuxième partie de saison, c'est un rouleau compresseur. Il devient un rouleau compresseur en deuxième partie de saison. En première partie de saison, c'est un peu comme un laboratoire. Il teste beaucoup de joueurs. Cette saison, il a testé Jérôme Ducour. Il a testé Guadjol. Il a testé plusieurs joueurs. Les Mathieu Nunez. Et en deuxième partie de saison, il sait déjà avec qui il va languer pour le sprint final. Il sait déjà. Vous voyez, il est carté un peu. C'est parce qu'il est carté. Il n'a pas trop fait le jeu Mathieu Nunez en deuxième partie de saison. Notamment dans le sprint final. Parce qu'il avait déjà presque son équipe type. C'est ça la force de Guadjola. C'est ça la force de Guadjola. C'est un entraîneur aussi qui s'est fait progresser le jeu. Il s'est fait progresser le jeu. Ça, c'est vraiment une qualité incroyable que Guadjola a. Regardez peut-être Stones. Lorsque Stones arrive à Manchester City. Je rappelle que Stones jouait à Everton. John Stones, il jouait à Everton. Il arrive à Manchester City en 2016. 2016. Et lorsqu'il arrive, c'est un bon joueur. Mais ce n'est pas un grand défenseur. Et au début, il a fait beaucoup de bouts. Beaucoup de bouts. Au fil des années, au fil du temps, Guadjola l'a bonifié. Peu Guadjola l'a bonifié. C'est un garçon qui est très fort dans les relances. Et Guadjola a en fait de lui un défenseur milieu. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire en phase défensive, c'est un défenseur. En phase offensif, il devient milieu. Il monte aux avant-postes. C'est aussi le travail de Guadjola. Vincenco. Qui connaissait Vincenco ? Vincenco qui joue maintenant à Arsenal. Vincenco, qui le connaissait ? Guadjola l'a fait progresser. Guadjola l'a fait progresser. Des garçons comme le Sterling. Réan Sterling. Lorsqu'il arrive à Manchester City, c'est un peu un tout droit. Un garçon qui a la vitesse, mais qui n'arrive pas à être clinique devant le bus. Il est arrivé. Guadjola a bonifié Réan Sterling. Réan Sterling, les gars. Je vous le dis, c'était plusieurs. Rodrigue. Rodrigue, c'était un bon 6. C'était un 6. Mais, ce Guadjola, il a progressé de sa faculté à voir le jeu, a gestionné le bon ballon, a marqué des buts. C'est aussi la force de Guadjola. Guadjola, en première partie de la saison, c'était mitigé. C'était mitigé. Par la suite, il a commencé à marquer des buts. Il a commencé à être impactant dans l'équipe de Guadjola. Guadjola, les gars. Et c'est un garçon qui n'a même pas mis un an avant de s'intégrer en match de ses étiens. Il y a également Jérémy Dukou. Jérémy Dukou, les amis, lorsqu'il est arrivé en match de ses étiens, en provenance des rênes, tout le monde lui prédisait l'enfer, que non, c'est un tour droit, il n'a pas les qualités pour jouer dans l'équipe de Pepe Guadjola, sauf qu'il a démontré tout le contraire. Les journalistes français étaient très sceptiques. Très sceptiques. Il a fait une saison vraiment correcte. Il a fait une saison correcte pour sa première saison. Donc, Guadjola est très fort pour faire progresser le joueur. Très fort. Très, très fort, les amis. Et je pense que c'est aussi un entraîneur qui a beaucoup fait évoluer son management. Il a beaucoup fait évoluer son management. À l'époque, c'était un bien entraîneur, dictateur, entre guillemets. Maintenant, lorsqu'il fait sortir ses joueurs, ses cadres, il t'explique pourquoi il t'a fait sortir. Pourtant, l'époque, c'était pas le cas. Lorsque tu sortis, il ne t'explique rien. Il t'impose ses choix. Je le souviens d'un match, d'un match de ce site où il fait sortir Kevin de Brun. Et derrière, il explique le pourquoi du comment il fait sortir Kevin de Brun. Dernièrement, là, lorsque Ederson s'est blessé. Lorsque Ederson s'est blessé, il fait sortir Ederson. Et derrière, il explique le pourquoi du comment. Il fait sortir Ederson. C'est aussi un entraîneur qui a évolué dans son management. Et ça, c'est très important. Donc, Gaudier, là, franchement, beaucoup de respect pour lui. Après, partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de Nishikasson. Pour ne rien que la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.